Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment effectuer une regression linéaire multiple. Et on utilise cette analyse si on essaye de prédire une variable expliquée à partir de plusieurs variables explicatives, ou encore des variables prédicteurs. Si on a plus qu'un prédicteur, on parle d'une regression linéaire multiple. On prend comme exemple la question de recherche suivante. Est-ce qu'on peut prédire la déviation sur un test conduit à partir du taux d'alcool, comme dans la vidéo précédente? Mais ici, on ajoute un deuxième prédicteur, la vitesse. Donc la question, c'est est-ce qu'on arrive à prédire comment un chauffeur va faire sur un test conduit, si on connaît son taux d'alcool, donc combien il a bu, et aussi la vitesse avec laquelle il conduit. Alors, si on a plusieurs variables explicatives, ou plusieurs prédicteurs, on appelle aussi l'ensemble des prédicteurs un modèle. Donc ici, la question qu'on va essayer de répondre avec le test statistique, c'est si ce modèle, cet ensemble de prédicteurs, pourra prédire la performance sur un test de conduit. Et on va le faire avec JASP. Donc j'ai ici les données des chauffeurs, on a la déviation du parcours, pour mesurer les compétences de conduit. On a aussi, comme dans la vidéo précédente, le taux d'alcool, et on a ajouté une colonne avec la vitesse avec laquelle le chauffeur conduit. Alors, donc si on a plusieurs variables prédicteurs, on va effectuer ce qui s'appelle une régression linéaire multiple. La variable qu'on essaye de prédire, c'est toujours la déviation du parcours. Donc, celle-là va, comme dans la vidéo précédente, dans la boîte Dependent. Et cette fois, j'ai non seulement le taux d'alcool comme prédicteur, mais on a aussi la vitesse comme prédicteur. Donc la vitesse aussi va dans les covariates. Et on voit que, comme dans la vidéo précédente, JASP nous retourne trois tableaux pour la régression linéaire multiple. Et on commence par regarder le premier tableau, où on a, comme tout à l'heure, le R au carré. Donc c'est la variance expliquée, expliquer la variance en déviation, qu'on peut expliquer ou prédire avec notre modèle, donc avec l'ensemble des prédicteurs. Donc ici, on voit que le taux d'alcool et la vitesse, ensemble, expliquent ou prédirent 42% de la déviation, de la variance de la déviation. Alors, est-ce que cette prédiction est significative? Est-ce que le modèle est significatif? Pour ça, on va regarder le tableau d'Anon 20, où on a, comme tout à l'heure, une valeur P et une valeur F et les degrés de liberté qui sont associés à ce modèle, à cette prédiction. Et on voit que, oui, c'est bien significatif, la valeur P est inférieure au niveau alpha. Donc, je vais commencer par déjà décrire ce résultat dans mon compte rendu. Donc, je commence par décrire quel test statistique on a effectué. Nous avons effectué une regression linéaire multiple pour prédire la déviation du parcours à partir du taux d'alcool et la vitesse de conduit. Et j'ajoute que ce modèle est significatif. avec, entre parenthèses, les valeurs qui sont retournées par le tableau d'Anon 20. Alors, les degrés de liberté, c'est 2,15. Et ensuite, on a aussi la valeur F et la valeur P associée. Et comme tout à l'heure, pour une regression linéaire multiple, on va aussi ajouter le R au carré qu'on a trouvé. Donc, on ajoute avec un R au carré 2 et c'était 0,420. et je vais finir par mettre toutes les lettres en italique. Voilà. Donc, maintenant, on sait que l'ensemble des prédicteurs, le modèle, arrive à prédire une partie de la déviation du parcours. Mais est-ce que la contribution unique de chaque prédicteur individuel est significative ou pas ? Ça, on ne sait pas encore. On sait seulement qu'ensemble, ils arrivent à prédire quelque chose, mais on ne sait pas encore la contribution de chacun des prédicteurs. Donc, peut-être, il y en a une qui, finalement, n'ajoute pas beaucoup au modèle. Pour répondre à cette question, on va regarder le tableau, le dernier tableau, où on a la contribution unique de chaque prédicteur, le total code et la vitesse tout seul. On a tout d'abord dans la colonne unstandardized la pente non-standardisée de chaque prédicteur. Et tout d'abord, il faut noter que si la valeur de la pente est positive, ça veut dire que la relation ou la corrélation entre ce prédicteur et la variable expliquée, donc la déviation, est positive. Donc, pour le taux d'alcool, la pente, la valeur de la pente est positive, ça veut dire que la corrélation est positive si le taux d'alcool augmente, la déviation du parcours augmente aussi. Dans les deux dernières colonnes, on a la valeur p et la valeur t associées à la contribution unique de ce prédicteur. Ici, la valeur p est inférieure au niveau alpha, donc on voit que le taux d'alcool est un prédicteur significatif. Sa contribution au modèle est significatif. Par contre, on voit aussi que pour la vitesse, ce n'est pas le cas. Ici, la valeur p est supérieure au niveau alpha, donc la contribution unique de la vitesse toute seule n'ajoute pas beaucoup au modèle. Ce n'est pas une prédicteur significative. Donc, ces deux informations sont aussi très importantes pour le compte-rendu pour le compte-rendu. Et pour la notée, je vais donc écrire que le taux d'alcool est un prédicteur significatif avec entre parenthèses la valeur p et la valeur f, la valeur t et la valeur p. mais ce n'est pas le cas pour la vitesse. voilà, maintenant, on a effectué une régression linéaire multiple pour essayer de prédire les compétences de conduite à partir du taux d'alcool et la vitesse. Et on a trouvé que le taux d'alcool est un prédicteur significatif, mais si on regarde la contribution unique de la vitesse, on voit que la vitesse toute seule n'est pas un prédicteur significatif. il y a un prédicteur qui n'est pas un prédicteur sur le taux d'alcool